Hey guys ! Je sais ça fait super longtemps que je suis pas venue Il est actuellement 4h07 du matin et je suis en forme parce que je ne me suis tout simplement pas couchée C'est la première fois que je filme avec cette caméra là donc on verra si le son est correct donc si le son est pas cool là je le verrai qu'après et je suis désolée pour ce rush là le son sera peut-être pas cool Alors voilà ce qui se passe Je ne sais même pas Comment commencer les choses ? Vous avez peut-être vu pour ceux qui me suivent sur Instagram que j'ai été très absente même pour ceux qui me suivent sur Youtube vous voyez bien que ça fait des mois que je suis absente et surtout ces derniers temps et sur Instagram je n'ai pas du tout été présente sur les réseaux pendant quelques temps ça y est j'arrive plus à parler, il se fait tard pour moi parce que j'allais vraiment très mal, j'ai commencé un nouveau traitement donc je vais vous faire une vidéo un petit peu plus spéciale sur le sujet antidépresseur j'ai décidé de me mettre sous traitement j'ai changé d'avis ma dépression ces dernières semaines ces derniers mois j'étais vraiment très inquiète pour moi et aujourd'hui je pense que ça va être la journée la plus folle de ma vie j'ai un train dans deux heures pour Paris parce que j'ai pris une décision sur un coup de tête littéralement et il s'est passé certaines choses dont je vous parlerai peut-être à un autre moment je pensais que en créant ma vidéo en voyant comment est-ce que j'allais faire ma vidéo je pensais que là j'allais m'asseoir devant vous et vous évoquer tout ça mais j'en ressens vraiment pas l'envie là tout de suite donc peut-être que j'évoquerai tout ça dans une autre vidéo ou autre chose mais voilà il fallait que je fasse quelque chose dans ma vie qui allait changer ça mais pas un petit peu changer et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour moi dans l'état actuel des choses et sur certaines plateformes il y a de l'argent que j'économise depuis longtemps pas dans un but précis juste voilà par exemple sur TikTok je touche très très rarement à l'argent dessus ça faisait très très longtemps que j'avais pas touché aussi et je me disais ouais au cas où un jour il y a un truc et il y a une semaine de ça il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que là je me suis dit vas-y c'est too much faut que ça change et les gars d'ailleurs sur Insta je vous ai prank parce que je voulais pas que vous devinez ce que je faisais je vous avais mis 2-3 indices je voulais pas que vous devinez ce que je faisais et du coup j'ai mis des stories comme ça où du coup ça fait clairement penser à un déménagement et du coup vous êtes tous tombés dans le panneau tout le monde pensait que je déménageais et tout non les gars je ne déménage pas c'est pas ce que je vais faire en fait les gars ce que je vais faire c'est... même moi ça me mindfuck de le dire j'ai pris un billet d'avion aller simple pour une destination qui n'est pas Bali je pars seulement avec un sac à dos enfin un sac de rando quoi avec mes affaires dedans coucou Misty un sac Eastpack et mon sac de rando je sais pas quand je rentre et je pars toute seule je pars à l'aventure les gars toute seule à l'autre bout du monde parce que comme vous le savez je ne suis pas dans la demi-mesure là on me rend compte que je suis sortie de la douche je viens de sortir de la douche et je me suis pas brossé les cils oui et si c'est tout smooth c'est parce que j'ai mis un filtre beauté alors j'essaye le filtre beauté étant donné que je suis démaquillée je vous épargne ça tu vois du coup je sais pas si ça fait bien ou pas on verra bien c'est un rush test là oui du coup j'ai pu m'acheter une nouvelle caméra aussi je suis contente cette fois-ci on espère qu'elle va tenir le coup pour moi c'est un énorme défi que de faire ça je pense que vous imaginez bien déjà j'ai pas de demi-mesure moi je dis premier voyage toute seule je me barre en Thaïlande j'ai pas de demi-mesure tout de suite mais après on va dire que l'avantage que j'ai c'est que j'ai un petit pied-à-terre là-bas c'est à dire qu'il y a une île qui s'appelle Koh Tao où j'ai une amie qui travaille et qui habite là-bas et du coup j'ai quand même un petit pied-à-terre excusez-moi s'il y a un problème et de toute manière je sais que je pourrais toujours gérer et que j'ai pas de problème matériel par rapport à là-bas et tout ça et que tout ce qui est anxiété au niveau de est-ce que je peux me retrouver coincée dans le pays et tout machin c'est pas possible parce que voilà j'ai imaginé les pires scénarios j'ai vu qu'il y avait des solutions à peu près pour tout donc je suis juste super super excitée super heureuse stressée quand même bien sûr là je vais prendre l'avion après et je suis stressée de pas passer dans l'avion comme quand on est parti à Bali c'est la même chose stressée qu'on me dise bah non vous rentrez pas pour x ou y raison et j'ai trop hâte j'ai besoin de ça Georges je suis sûre que c'était la solution j'en suis sûre et du coup au niveau des alters bon je pense que ça va le faire franchement je pense je crois en nous ça va le faire il va pas y avoir de problème je pense au niveau anxiété par contre ça c'est le problème d'être et borderline et anxieux c'est que ton trouble borderline il te fait prendre des décisions sur des coups de tête comme ça tu pars à l'autre bout du monde toute seule et à côté t'as l'anxiété qui est en mode I'm here you know et du coup tu te sens un petit peu paradoxale quoi alors oui bien sûr je pars pour visiter le pays pour voyager je paye pas une blinde un billet d'avion pour y aller et ne pas visiter le pays mais si j'y vais c'est aussi beaucoup pour travailler vous allez me dire comme ma bali non mais profite et tout machin non j'y vais dans un but de réussir à me remettre sur pied de réussir à reprendre un rythme surtout de réussir à me lever le matin à manger correctement tout ça en me sortant de très loin de là où je suis c'est pour me retrouver à un rythme donc c'est pour ça que j'ai pas pris de billet retour je vais peut-être rester longtemps peut-être que je vais rester un mois voilà quand je dis que je prends pas de billet retour ça veut pas dire que je vais rentrer dans un an ça veut dire que voilà je pars un mois à trois mois peut-être j'en sais rien du coup mes petits chats ma petite nounouille mes petits chats ils restent avec Roro Roro elle reste à la maison pour vous garder pendant tout ce temps et on manquait donc non mes chats ne sont pas laissés à l'abandon là je vais terminer de faire mes affaires parce que je n'ai pas terminé et puis voilà je vais prendre l'avion toute seule heureusement j'ai un vol direct j'ai réussi à trouver un vol direct c'est pas commun j'ai de la chance allez c'est parti et à l'aéroport je me suis fait une copine et on va peut-être se retrouver d'ailleurs à Phuket coucou c'est parti 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 bon les gars ça y est j'ai bien atterri il y a je dirais une heure et demie quelque chose comme ça j'ai passé l'immigration désolé pour ma tête vous voyez ma tête là là c'est la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi du tout depuis heure française 72h ça fait 72h que j'ai pas dormi d'accord c'est bon je n'ai pas réussi à dormir dans l'avion vous avez déjà vu des cernes comme ça j'ai fait de l'échange j'ai pris une carte sim où je me suis sorti en culé voilà j'ai pris une carte sim parce qu'il me fallait absolument internet tout de suite maintenant pour pouvoir tout simplement aller à l'hôtel etc sauf qu'il est 7h du mat et que mon hôtel le check-in est à 14h il fait extrêmement extrêmement chaud je vais aller poser mes affaires à l'hôtel au moins je vais demander si je peux me changer dans les toilettes et puis je vais aller en ville je vais aller visiter Bangkok je vais éclater mais de toute manière j'ai que ça à faire bon alors j'ai pris mon petit micro là je suis désolée pour le cadrage je vous explique là je suis à côté de la route donc j'ai pris mon petit micro et j'espère que vous allez mieux m'entendre que si j'avais rien bon alors ce qu'il se passe du coup c'est que je viens d'arriver à l'hôtel enfin je viens d'arriver à l'hôtel non ça fait un bout de temps déjà que je suis arrivée et j'ai demandé à avoir un early checking ça veut dire que c'est pour pouvoir rentrer plus tôt dans la chambre ils m'ont dit donc je suis arrivée à je sais pas avant 8h je crois et ils m'ont dit du coup ouais checking si tu veux à 10h au lieu de 14h donc du coup j'ai 2h à attendre j'ai été boire un petit café il y a une piscine sur le rooftop vous pouvez voir c'est plutôt cool donc là je me pose là ma tête je fais que de parler de ma tête mais il fait une chaleur en plus je suis dégoûtée je crois que j'ai j'ai regardé la météo un petit peu et il fait pas beau en Thaïlande en fait en décembre pourquoi sur les sites internet ils disent qu'il faut partir dans ces mois là en Thaïlande alors que c'est pas vrai vous m'expliquez ? non en vrai il fait chaud il fait juste gris et j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de précipitations ces derniers temps donc voilà j'espère juste que je vais quand même avoir des moments de beau temps etc et du coup voilà là j'attends juste qu'on m'ouvre ma chambre d'hôtel que je puisse aller me doucher poser mes affaires me changer et peut-être me reposer un peu parce que ouais je vois des étoiles enfin bref voilà je vous récupère après et là le drame ce qui devait se passer se passa surdose de café fatigue anxiété et j'ai passé une heure au dessus des toilettes j'étais dans le mal mais vous avez pas idée écoutez moi bien que je suis la pire j'en ai marre sur le bout pourquoi ? mais non je vous explique moi donc ce matin ouais vous avez compris vous savez ce qui s'est passé vous le savez ce matin je rentre dans la chambre je vomis mes tripes je suis au bout de ma vie je me dis il faut que je dorme au bout de 2h c'était vers 10 vers 11h du matin il est 19h je viens me réveiller j'ai gâché ma journée c'est bon pour vous ? hé ça va nature peinture franchement je sais qu'on est en 2022 et que les gens ils cherchent l'authenticité sur les réseaux sociaux mais il y a une limite à la connerie quoi qui s'impose ici bon allez faut que j'aille je vais mettre mon tel à charger je vais mettre ma vie de fait ma montre elle est chargée faut que je mette viser ma montre à charger je vais essayer de trouver un truc à faire on est samedi soir forcément un truc à faire sur Bangkok un samedi soir donc c'est parti j'ai peur je suis stressée mais au moins l'avantage c'est que je vais être en forme et c'est parti je vous ai posé sur les cheveux il n'y a plus d'efforts ici c'est fini j'étais censé acheter des trucs qui me manquaient aujourd'hui bah du coup ça doit être compliqué je commence en même temps à ressentir du stress je suis toute seule à l'autre bout du poumon je ne sais pas ce qu'il m'a appris oui je réalise après tout à l'heure si vous vous rappelez je vous avais dit que je n'étais pas très bien mentalement ça va mieux déjà physiquement je me sens mieux je sens que la surdose de café est passée ça va c'est juste là je commence à flipper là je commence à là je commence à me dire est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait quoi est-ce que tu te rends compte que tu es à l'autre bout du monde sur un coup de tête comme ça alors que c'est vrai que quand tu as le trouble de l'anxiété généralisée que tu as une phobie sociale et que tu passes à peu près 99,9% de ton temps chez toi au point où tes courses tu les fais faire et que là un jour tu pètes un pont et tu te dis et si je veux porter toute seule à l'autre bout du monde avec un aller simple sans retour mon trouble borderline il est en mode mais oui quelle bonne idée et ensuite tu as mon trouble de l'anxiété généralisée qui dit what the fuck bro what the fuck are you doing et moi je suis au milieu et je suis voilà ah je suis stressée là je suis stressée je ne sais pas où aller je vais me promener je prends ma batterie externe je prends tout ce qu'il faut première promenade ça va le faire ça va le faire ça va le faire ça va le faire si je ne le fais pas oh babe the way you hit me I just gotta be frank yeah you're funny cute and pretty and you're burning all the fuel in my tank but that's all right and we dance two weeks together in the dead of the night and we'll keep dancing forever cause we're never giving up what's right no 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 yeah I never wanna think of change 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 you me together alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché sur Google Maps les endroits les plus fréquentés et j'ai tombé sur une petite rue il n'y a aucun touriste je pense que c'est un côté un peu plus un peu plus traditionnel on va dire de Bangkok il n'y a que des thaïlandais regardez je vous mettrai quelques plans c'est magnifique bref du coup je vais continuer à faire mon petit tour je sais pas je me promène j'ai pas forcément de but bon les gars je viens littéralement de traverser un marché de weed je ne rigole pas en fait la weed ici c'est légal sauf que non seulement c'est légal mais ils en font des marchés je suis morte alors je sais pas franchement si vous allez voir quelque chose ça c'est vraiment trop pratique je me suis acheté une petite robe sur le marché parce que je la trouvais trop jolie j'avais trop chaud je me suis dit une petite robe longue pourquoi pas et puis là du coup je vais sortir je vais essayer de voir si je peux aller dans un bar ou peut-être essayer de rencontrer des gens si j'y arrive je sais pas on est à maintenant la première fois c'est ça c'est ça c'est la première fois C'est parti ! Ouais ! Quelle vous voulez, les gens ? Frens ! Ouais ! 4h28 du matin et je dors toujours pas. Oui, du coup, je vous ai pas dit tout à l'heure. En fait, j'ai eu un coup de barre. Du coup, j'ai voulu en profiter pour aller dormir. Mais j'ai pas dormi. Là, je vais aller fumer une gloppe parce que j'ai que ça à faire. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit ce que je fais tout à l'heure. J'ai un peu quitté le vlog comme ça. Mais c'est parce que du coup, je suis allée après le tuktuk. Je suis allée me faire un massage du dos. Et ça m'a fait trop rire parce que la fille qui a fait mon massage, elle a touché un endroit dans mon dos. Et elle a eu exactement la même réaction que les masseuses à Bali. Genre, elle a fait, oulalala ! Je lui ai dit, yes, I know ! Et elle va de l'autre côté de mon dos. Il y a la même chose. Elle a fait, ohlalala ! Twice ! The same thing ! I say yes ! Et elle a dit, ah ! It must be hurting ! Yes. Bref, du coup, petit massage de dos de 30 minutes. Vu que les massages ici, franchement, ça ne coûte rien. Je me suis fait plaisir. Et voilà, du coup, après je suis rentrée. Et puis, voilà, je suis foutue avec le décalage horaire, les gars. Foutue. En fait, les gars, Bangkok, c'est ça. C'est sortir pour aller fumer une clope. Et te rendre compte que rien n'a changé. Alors qu'il est 5h du mat'. Du coup, je vais aller me chercher à manger. Voilà. Voilà, tu sors. Et en fait, c'est tout pareil. Bon, il y a moins de monde quand même que tout à l'heure. Mais il y a toujours des trucs de bouffe et tout. Bon, les gars, et si je n'avais pas prévu de terminer le vlog comme ça, du coup, je n'ai pas fait d'outro. On se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures à Bangkok puis dans toutes les autres destinations de la Thaïlande de prévu. Et peut-être pas que. Love you. Sous-titrage ST' 501